Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Meillier. On attendait hier soir que François Hollande donne un nouveau souffle pour la seconde partie de son quinquennat. Ce matin les commentateurs sont plutôt déçus, vous aussi ? Écoutez, il n'y a pas de nouveau souffle. Sur le plan général de l'orientation de la politique économique, le Président de la République a confirmé ce qu'il dit depuis le 31 décembre 2013. C'est une émission ratée, comme on le dit ce matin ? Ratée, je ne sais pas si on peut dire ratée, mais en tous les cas, il n'y a pas de cap nouveau. On est toujours sur le même cap, qui est un pacte d'austérité, un pacte de responsabilité, qui plombe la croissance. Pacte d'austérité, pacte de responsabilité, pour moi c'est la même chose. Ah oui, bah oui. Vous savez qu'à partir du moment où on dit 41 milliards d'euros d'aide aux entreprises sur 3 ans, qui sont financées par 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales, ça conduit à une croissance zéro. Obligatoirement, et beaucoup d'économistes le disent aujourd'hui. Je ne vois pas comment le Premier public peut dire qu'on va à la fois faire de la compétitivité avec le pacte de responsabilité et préserver le service public. C'est l'équation impossible. Donc il n'y a pas de cap nouveau. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas dans quel port il va. Lui disait que finalement, les salariés et les entreprises sont dans le même bateau. Ce n'est pas une question de bon sens ? Non, écoutez, ça c'est ce qu'on nous dit quand la situation est difficile. Tout le monde est dans le même bateau. Non, dans l'entreprise, les salariés travaillent dans l'entreprise, il y a un employeur dans l'entreprise, mais il y a des intérêts différents et on essaie de les résoudre par la négociation. On n'est pas tous concernés de la même manière. Quand une entreprise dégage des bénéfices importants, par exemple, et continue à licencier, on ne peut pas dire qu'ils sont dans le même bateau. Mais quand une entreprise a des difficultés, qu'elle n'arrive plus à exporter, qu'elle n'arrive plus à produire, parce que là, les coûts sont trop lourds, est-ce qu'il ne faut pas l'aider justement ? Améric, moi je n'ai rien contre les aides aux entreprises. Le problème, c'est que les aides actuelles, que ce soit le crédit d'impôt, compétitivité emploi, ou le pacte de responsabilité, ce sont des aides sans conditions. Elles ne sont pas ciblées, ces aides. Si on veut qu'il y ait des contreparties des entreprises, il faut les cibler. On peut aider une entreprise qui fait un programme d'investissement en disant si vous investissez, on vous aide, si vous embauchez en plus, on vous aide, mais il faut respecter le contrat. Là, c'est des aides générales, donc on ne peut rien demander en contrepartie. Et on voit très bien, c'est ce qui se passe avec le pacte de responsabilité. – Mais pour embaucher, il faut des commandes, c'est ça que vous dites ? – Bien sûr, il faut une activité économique. Or là, beaucoup d'entreprises, notamment des PME, se plaignent d'un manque de demande. Donc ça, c'est l'activité économique. Or, on a une activité économique aujourd'hui, en France comme dans la zone euro, qui est proche de zéro. Donc à partir de là, sur 30 mois, on a 27 mois d'augmentation du chômage. – Donc pour vous, hier soir, rien ne changeait ? – Il y a un seul élément, si c'est confirmé, parce que ce n'était pas très clair dans la bouche du président de la République, apparemment, ils vont rétablir ce qu'on appelle l'allocation équivalent retraite. C'est les personnes dites seniors au chômage qui ont leur durée de cotisation, mais qui n'ont pas l'âge de la retraite. C'est une allocation qui leur permet de vivre, au lieu d'avoir 470 ou 80 euros par mois, avec 1.000 ou 1.100 euros par mois. Si c'est ça, ça c'est une nouvelle intéressante pour les milliers de personnes concernées. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau. – Si, il y a aussi les 15.000 emplois d'avenir créés dans le cadre des emplois verts. – Oui, mais des emplois d'avenir, ok, mais ce n'est pas ça qui va relancer l'activité économique. À chaque fois qu'il y a du chômage, les gouvernements font des emplois d'avenir ou des contrats aidés. On n'est pas contre, bien entendu, mais ce n'est pas ça qui va recréer de l'activité économique. – Qu'est-ce que vous, vous attendiez hier soir du président ? – Écoutez, à partir du moment où on s'a filtré dans la presse, qu'il n'y aurait pas de changement de cap, pour être franc, j'attendais pas grand-chose. Bon, et je ne suis pas déçu de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a pas grand-chose comme annonce nouvelle. Surtout, le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de changement d'orientation dans la politique économique. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Quand on a une politique économique qui conduit à une croissance zéro, à une augmentation du chômage, à un moment donné, il faut se dire on s'est planté, ça ne va pas, donc on rectifie les choses. Ben là, on continue. – Mais ce que lui pense, c'est que le pacte de responsabilité, il va finir par porter ses fruits. – Ah oui, quand ? – Il commence simplement à se mettre à l'œuvre aujourd'hui. Il n'y aura pas de contrepartie, il coûte cher, il va plomber l'activité économique. Écoutez, moi, je voyage beaucoup en ce moment dans les départements. Quand vous rencontrez un maire ou un président de conseil général, la première chose qu'il vous dit, la dotation de l'État diminue, je vais devoir réduire mes investissements. S'ils réduisent leurs investissements, c'est autant d'activités en moins pour les entreprises et travaux publics, par exemple. Donc on est dans une spirale qui est une spirale récessive. Pour en sortir, il faut à la fois soutenir l'investissement public, de redonner de la consommation, faire une grande réforme fiscale. C'est trois sujets qui n'ont pas été abordés. – Redonner de la consommation, en termes clairs, ça veut dire augmenter les salaires. – Oui. – Mais les chefs d'entreprise disent qu'ils ne peuvent pas le faire. – Le gouvernement, il a une marge de manœuvre avec le SMIC, il a une marge de manœuvre où il peut décider. Il peut décider sur le SMIC, il peut décider sur le salaire des agents publics. Sur ces deux points-là, il n'y a pas d'augmentation. On est sur du gel. C'est pour ça qu'on est dans une logique qui est bien une logique d'austérité. Alors les chefs d'entreprise disent qu'on ne peut pas, je rappelle tout simplement, qu'au SMIC, il n'y a quasiment plus de ce qu'on appelle les cotisations patronales ou charges sociales. Il n'y en a quasiment plus au niveau du SMIC aujourd'hui. Donc les employeurs, ce n'est pas une augmentation du SMIC, ce n'est pas insupportable pour eux. – Il a dit qu'il allait faire plus de souplesse aussi pour les entreprises, notamment sur la question des seuils. – Sous-titrage ST' 501